In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Un papillon dans vos mains. Il était une fois, il y avait un philosophe qui possédait la réponse à n'importe quelle question. Toute sa vie, il a vécu dans un village tranquille situé dans les montagnes. Il menait une vie simple, entouré par la beauté de la nature. Le sage avait une apparence distinctive. Sa barbe grise accentuait les rides sur son visage marqué par les intempéries. Malgré son âge avancé, ses yeux pétillaient de vitalité juvénile. Le vieux philosophe était célèbre pour sa sagesse profonde et son perspicacité. Les gens venaient de loin à la recherche de réponses à leurs questions. Ils saluaient chaque chercheur avec patience et un sourire chaleureux. Bien sûr, il y avait des gens qui voulaient mettre sa sagesse à l'épreuve. Un jour, deux camarades décidèrent de mettre à l'épreuve la sagesse du philosophe. Il pariait qu'un des camarades serait capable de tromper le vieil homme. L'homme décida de défier le sage d'une manière unique. Je mettrai un papillon dans ma main et le presserai fermement. Je demanderai au philosophe si le papillon est mort ou vivant. S'il dit qu'il est mort, je relâcherai le papillon et il s'envolera. S'il dit qu'il est vivant, je serrerai le poing et le papillon périra. De toute façon, le sage aura tort. Alors, il fit exactement cela. De bon matin, l'homme monta dans un bus et se rendit dans un village de montagne tranquille. Il captura un papillon, le serra dans son poing et s'approcha du philosophe. Il demanda « Quel genre de papillon ai-je dans le poing mort ou vivant ? » Le sage le regarda et sourit en plissant les yeux. Il répondit « Tout est entre tes mains. » L'homme rusé cherchait à piéger le sage dans une situation désespérée. Mais le philosophe trouva une issue. À la fin, la sagesse du sage l'emporte. Le vieux philosophe est un symbole de sagesse et de persévérance. Il enseigne aux gens la capacité de surmonter les difficultés avec grâce. Six mots « Tout est entre tes mains » transmettent l'essence de la responsabilité personnelle. La vérité réelle est simple. Nos destins dépendent des choix que nous faisons nous-mêmes. un papillon dans vos mains. Il était une fois il y avait un philosophe qui possédait la réponse à n'importe quelle question. toute sa vie il a vécu dans un village tranquille situé dans les montagnes. Il menait une vie simple. entouré par la beauté de la nature. Le sage avait une apparence distinctive. Sa barbe grise accentuait les rides sur le dos. sur son visage marqué par les intempéries. malgré son âge avancé ses yeux pétillaient de vitalité juvénile. Le vieux philosophe était célèbre pour sa sagesse profonde et son perspicacité. les gens venaient de loin à la recherche de réponses à leurs questions. ils saluaient ils saluaient chaque chercheur avec patience et un sourire chaleureux. bien sûr il y avait des gens qui voulaient mettre sa sagesse à l'épreuve. Un jour deux camarades décidèrent de mettre à l'épreuve la sagesse du philosophe. Il pariait qu'un des camarades serait capable de tromper le vieil homme. L'homme décida de défier le sage d'une manière unique. je mettrai un papillon dans ma main et le presserai fermement. Je demanderai au philosophe si le papillon est mort ou vivant. s'il dit qu'il est mort je relâcherai le papillon et il s'envolera. S'il dit qu'il est vivant je serrerai le poing et le papillon périra. De toute façon le sage aura tort. alors il fit exactement cela. De bon matin l'homme monta dans un bus et se rendit dans un village de montagne tranquille. il captura un papillon le serra dans son poing et s'approcha du philosophe. Il demanda quel genre de papillon ai-je dans le poing mort ou vivant le sage le regarda et sourit en plissant les yeux. il répondit tout est entre tes mains. L'homme rusé cherchait à piéger le sage dans une situation désespérée. Mais le philosophe trouva une issue. À la fin la sagesse du sage l'emporte. le vieux philosophe est un symbole de sagesse et de persévérance. est un symbole de sagesse et de persévérance. Il enseigne aux gens la capacité de surmonter les difficultés avec grâce. six mots. Tout est entre tes mains. Transmettent l'essence de la responsabilité personnelle. La vérité réelle est simple. Nos destins dépendent des choix que nous faisons nous-mêmes. Nous faisons nous-mêmes. Finalement, nous écouterons le texte un papillon dans vos mains. Il était une fois, il y avait un philosophe qui possédait la réponse à n'importe quelle question. Toute sa vie, il a vécu dans un village tranquille situé dans les montagnes. Il menait une vie simple, entourée par la beauté de la nature. Le sage avait une apparence distinctive. Sa barbe grise accentuait les rides sur son visage marqués par les intempéries. Malgré son âge avancé, ses yeux pétillaient de vitalité juvénile. Le vieux philosophe était célèbre pour sa sagesse profonde et son perspicacité. Les gens venaient de loin à la recherche de réponses à leurs questions. Ils saluaient chaque chercheur avec patience et un sourire chaleureux. Bien sûr, il y avait des gens qui voulaient mettre sa sagesse à l'épreuve. Un jour, deux camarades décidèrent de mettre à l'épreuve la sagesse du philosophe. Il pariait qu'un des camarades serait capable de tromper le vieil homme. L'homme décida de défier le sage d'une manière unique. Je mettrai un papillon dans ma main et le presserai fermement. Je demanderai au philosophe si le papillon est mort ou vivant. S'il dit qu'il est mort, je relâcherai le papillon et il s'envolera. S'il dit qu'il est vivant, je serrerai le poing et le papillon périra. De toute façon, le sage aura tort. Alors, il fit exactement cela. De bon matin, l'homme monta dans un bus et se rendit dans un village de montagne tranquille. Il captura un papillon, le serra dans son poing et s'approcha du philosophe. Il demanda « Quel genre de papillon ai-je dans le poing mort ou vivant ? » Le sage le regarda et sourit en plissant les yeux. Il répondit « Tout est entre tes mains. » L'homme rusé cherchait à piéger le sage dans une situation désespérée. Mais le philosophe trouva une issue. À la fin, la sagesse du sage l'emporte. Le vieux philosophe est un symbole de sagesse et de persévérance. Il enseigne aux gens la capacité de surmonter les difficultés avec grâce. Six mots « Tout est entre tes mains » transmettent l'essence de la responsabilité personnelle. La vérité réelle est simple. Nos destins dépendent des choix que nous faisons nous-mêmes. Pourquoi les gens venaient-ils de loin pour rencontrer le philosophe? Comment l'homme rusé prévoyait-il de mettre à l'épreuve la sagesse du philosophe? Quel fut le résultat du défi? un philosophe une réponse la vie un village des montagnes la beauté la nature un sage une apparence une barbe des rides un visage l'âge les yeux la vigueur les gens un chercheur la patience un sourire un test des camarades un pari un homme un défi un papillon un point un bus une situation une issue la sagesse de la sagesse de la sagesse de la sagesse You can support our project by becoming a member of our YouTube community. In our community, you will find storybooks for learning French and other bonuses from our project. Learn language joyfully with us.